Le mauvais état du cimetière de la commune de la Bolenne-Vésubie Au début des années 1920, le mauvais état du cimetière de la commune de la Bolenne-Vésubie révèle l'urgence des réparations et de l'agrandissement à réaliser. Une première proposition d'extension est présentée à l'automne 1920 mais est jugée trop sommaire par le service des ponts et chaussées. Un nouveau projet voit le jour en mars 1921 et est immédiatement approuvé par le Conseil municipal. La nouvelle extension respecte les dispositions prises par le décret du 23 Prairial en 12 concernant la salubrité publique. Elle est située au nord du village, à une distance minimale de 144 mètres et éloignée de tout cours d'eau. Sur le plan approuvé par le préfet en 1921, l'extension est prévue sur le côté nord du cimetière actuel car la configuration du terrain n'admet un agrandissement que de ce côté-ci. Le projet prévoit l'incorporation d'un terrain communal et d'un terrain privé à acheter. Les travaux consistent en des travaux de terrassement pour mettre à niveau le cimetière et son extension, la reconstruction des murs de clôture endommagés et le déplacement d'un sentier et d'un canal d'arrosage longeant le terrain à acquérir, ancien terrain cultivé. Le coût des travaux s'élève à 24 614 francs. Ne disposant pas des ressources nécessaires, la commune décide d'emprunter le tiers de cette somme. Elle reçoit aussi, le 27 mai 1921, une subvention allouée par le Conseil Général d'un montant de 10 944 francs. Lors d'exécution des travaux, la nature du sous-sol et la présence de plâtre crevassé en son sein imposent des travaux supplémentaires pour les murs de soutenir. La municipalité en profite aussi pour construire neuf combats concessions afin d'éviter plus tard des travaux de terrassement renérés. Ces modifications élèvent le coût du projet à 31 600 francs. Les travaux sont achevés le 4 novembre 1923.